... Bonsoir, bonjour, merci. Cela dépend bien sûr de votre position à notre antenne émergence. Ce numéro va s'intéresser une fois encore à ce rapport d'audit, bien sûr, du Fonds Covid-Gestion 2020. Un rapport publié par la Cour des comptes. Vous vous en souvient, nous avons reçu sur ce plateau le professeur Akoda Ayewadan. Il est ministre porte-parole du gouvernement. Il s'était prononcé sur ce rapport. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous donnons bien sûr la parole à un acteur de la société civile, son nom. Neteh Doji Koumou Koumou, il est bien sûr le coordinateur de la coalition Lidero avec lui. Nous allons essayer de voir un peu quelle lecture est faite, bien sûr, de ce rapport au niveau des OSC. Monsieur Koumou, bonjour, bienvenue. Bonjour, Antieu. Vous allez bien ? Oui, ça va. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir. De nous donner la parole, c'était civil, pour nous exprimer sur ce rapport. Parfait. Vous avez lu le rapport ? Absolument. Je ne l'ai pas lu, je l'ai étudié. Vous l'avez étudié carrément. Oui, c'est différent. Alors, d'entrée de jeu, après avoir lu ce rapport, vous parlez d'abus de confiance lors de votre point de presse. Qu'il y a abus de confiance. D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Permettez-moi d'abord de remercier les organisations de la société civile qui ont décidé, avec la coalition LIDAO, d'apporter une réponse collective et concertée dans le cadre de ce rapport. Et lors de la conférence de presse qui a eu lieu hier, le 14. Alors, pour répondre à votre question, nous avons analysé le contenu du rapport. Et nous avons constaté que les faits sont graves, je dirais même inqualifiables, à un certain niveau. Et nous avons qualifié ces faits parce que c'est le rôle de la société civile. La Cour a joué son rôle correctement et notamment vis-à-vis du fait que c'est une institution constitutionnelle, mais également par rapport aux lettres de mission qui fondent l'audit. Et bien la Cour a joué son rôle en ne qualifiant pas vraiment ou en ne doitant pas qui que ce soit comme étant, je dirais, coupable de tel ou de tel délit. Mais au niveau de la société civile, notre rôle, c'est d'analyser en profondeur le contenu du rapport et de qualifier les faits. Donc dans cette qualification, effectivement, nous avons constaté qu'il y a un double abus de confiance, notamment vis-à-vis des plus hautes autorités de la République. Parce que la Cour a relevé dans le rapport qu'il y a eu des violations, même des décrets, qui ont permis de mettre en place et le fonds et le comité de gestion. Donc lorsque le président de la République prend des décrets présidentiels et que dans le fonctionnement et l'implémentation de tout ce qui est demandé, et bien vous ne respectez pas les textes et les lois et les contenus du décret, les dispositions du décret, c'est un abus de confiance. Et nous avons constaté surtout qu'il y a eu un abus de confiance vis-à-vis des populations togolaises qui sont en réalité, je dirais, les propriétaires de toutes ces ressources. Puisque les ressources qui ont été attribuées au Togo, notamment par les partenaires, dont plus de 70% constituent la dette, ce sont les populations qui vont payer cette dette-là. Donc il y a eu un abus de confiance vis-à-vis des populations. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les populations luttaient contre la Covid-19, au moment où les populations mouraient, au moment où les populations avaient une totale confiance à leurs dirigeants et s'attendaient à ce que ces dirigeants utilisent les ressources qui sont mises à leur disposition pour les sauver, et bien c'est un nombre d'autorités qui ont posé des actes, inqualifiables, ont utilisé ces ressources qui étaient destinées à sauver les populations togolaises à d'autres fins. Et ça, la Cour l'a relevé dans le rapport en mentionnant clairement qu'il y a un certain nombre de ressources qui ont été utilisées sur des actifs qui n'ont absolument rien, de façon directe à avoir avec la Covid-19 et la crise de la pandémie. Donc, et de ce point de vue-là, eh bien nous avons constaté donc qu'il y a un double abus de confiance qui a été manifestement posé. Parfait. Et ça nous a beaucoup aidé à voir le cœur net par rapport à ce que vous avez dit lors de ce point de presse qui a abus de confiance. Absolument. Et je reviens un peu en arrière pour poser cette question. Le travail scientifique qui a été fait par la Cour des comptes est impeccable. Absolument. Nous considérons que la méthodologie, la procédure de vérification et de recoupement des informations, de procédures diligentes pour aller sur le terrain, pour vérifier les faits, pour demander les documents requis sur le plan comptable, eh bien la Cour a fait son job. Et je pense que personne ne peut remettre en cause ce rapport, ni sur le plan de la méthodologie, ni sur le plan de la procédure. J'ai posé cette question parce que je pense que la Cour des comptes doit normalement citer certaines personnes qu'il y a telle chose à tel point, avec telle personnalité, ce qui n'est pas vraiment... Non. Dans la société civile, nous considérons que ce n'est pas le rôle de la Cour, ni sur le plan constitutionnel. Parce qu'il faut comprendre que la Cour des comptes est une institution constitutionnelle qui a un certain nombre d'attributions. Et la Cour des comptes a pour rôle de vérifier les comptes publics, notamment des administrations publiques, des collectivités territoriales et des entreprises publiques, d'écrire des rapports et de mettre ces rapports sur la table du président de la République. Voilà le rôle constitutionnel d'évoluer à la Cour. Maintenant, conformément aux lettres de mission de 28 janvier 2020, eh bien, qui définissent le cadrage de l'audit. Et pour nous, à la société civile, nous considérons que la Cour n'avait pas pour rôle d'opérer une quelconque qualification ou de condamner qui que ce soit. Et ce rôle-là, et nous allons le voir tout à l'heure, est dévolu à la justice. – Parfait. Dans votre déclaration, bien sûr, lors de ce point de presse, en date bien sûr du 14 février 2023, vous avez bien sûr parlé de la fraude. Quels sont les faits qui attestent ce que vous déclarez là? – C'est simple. Je prends juste un exemple, un premier exemple. Lorsque le ministre de la Sécurité, eh bien, attribue un marché de 225 millions d'achats de cartons, de boîtes, de gants à un opérateur économique qui ne dispose ni de quitties fiscales, ni de cartes d'opérateurs économiques, eh bien, cette opération, à la fois commerciale et financière, eh bien, a été opérée frauduleusement. Il faut comprendre qu'une entreprise qui ne dispose pas de cartes d'opérateurs économiques, c'est une entreprise qui n'existe pas aux yeux de la loi. Et qu'une entreprise qui ne dispose pas d'équities fiscales, a priori, est une entreprise qui, a priori, est considérée comme une entreprise qui n'est pas en règle avec l'autorité fiscale. Donc, lorsque vous ne disposez pas de quitties fiscales, on ne sait pas si l'entreprise fait l'objet d'un contrôle fiscal, fait l'objet d'un redressement fiscal, fait l'objet d'une évasion fiscale. On ne sait pas quelle est la condition de règle fiscale de cette entreprise vis-à-vis de l'autorité. Donc, on ne peut pas, non seulement attribuer un marché public à une telle entreprise, une telle entreprise ne peut même pas postuler à une offre publique, selon les textes de procédure d'attribution ou de participation à une offre publique au Togo, et bien attribuer à cette entreprise un marché de 225 millions constitue une opération frauduleuse. Nous avons également dit qu'il y a complicité de fraude parce que l'entreprise qui a pu obtenir ce marché, peut-être l'a obtenu en sous-doyant, celui qui était en train d'attribuer le marché, parce que celui qui attribue le marché, et bien en l'attribuant dans les conditions contraires, dans les conditions qui ne sont pas conformes aux lois, aux textes de la République, et bien est passif de complicité de fraude. Ce n'est pas parce que peut-être quelque part où vous, vous n'avez pas les pièces justificatives de l'existence de cette entreprise-là qui pose le problème ? Nous sommes en train de faire des analyses factuelles. Nous nous contentons d'analyser ce que la Cour a écrit dans son rapport. La Cour a nommé clairement qu'il n'y a pas de pièces... et a donné même le nom de celui qui a pris le marché. Moi, je ne veux pas donner de nom ici. La Cour a écrit en noir sur blanc que le ministère de la Sécurité a attribué un marché de 225 millions de francs CFA pour achat de boîtes de gants à un opérateur économique qui ne dispose ni de carte d'opérateur économique ni de quittus fiscales. Et je vous informe pour finir que 28 opérations de cette nature se trouvent dans le rapport pour un montant total de 285 millions de francs CFA où les attributaires de ces marchés ne disposent pas des pièces réglementaires leur permettront non seulement de participer à une offre publique mais d'en avoir l'attribution. Parce que participer à une offre publique, c'est autre chose. Arriver à se faire attribuer un marché public dans ces conditions-là, c'est également une autre chose. Donc, pour nous, il est clair qu'il y a fraude, complicité de fraude. Maintenant, comme je viens de le déclarer, nous, nous allons porter plainte et c'est à la justice de... On va forcément revenir sur ce plan-là. Voilà, nous avons une démarche qui est claire au niveau de la justice civile. Dans cette émission. Assis, là où vous êtes assis actuellement, mon ministre, reporte par ordre du gouvernement, le professeur Akoda Iwadan a clairement notifié, oui, il y a certains manquements en matière de passation de certains marchés que vous avez eus à citer tout à l'heure. Parce qu'on était en crise, il faut parer au plus pressant. Là, je suis désolé, le professeur Iwadan est un spécialiste du droit. L'urgence, même si le Togo était en guerre, l'urgence, eh bien, ne vous donnez pas un quitus ou un blanc-seing de pouvoir attribuer des marchés à des entreprises qui ne répondent pas aux textes et les lois en vigueur. – Et que disent justement les tests ? – Mais lorsque vous voulez participer à une offre publique, eh bien, il faut que l'entreprise dispose du quitus fiscal, il faut que l'entreprise, sa carte d'opérateur économique, il faut que les états financiers de l'entreprise soient en règle. Il faut un certain nombre de documents qui doivent être assemblés, dont prévoient les textes et les lois, dans les procédures d'attribution de marché. Et donc, le ministre ne peut pas évoquer l'argument sur lequel ils étaient en urgence. Et quand cette urgence leur permettait de donner des marchés ou d'attribuer des marchés, bon, sans offre publique, on peut de gré à gré… – On était en guerre sanitaire ? – Oui, je n'en dis combien pas. De gré à gré, de gré à gré, oui. Mais le gré à gré ne peut pas se faire avec une entreprise qui est en train de commettre de la fraude. – Je ne peux pas comprendre qu'il n'existe pas d'entreprise au Togo lorsque l'on était en guerre sanitaire et qui ne remplissent pas toutes les conditions auxquelles on ne peut pas attribuer ce genre de marché. Ça n'a aucun sens. Alors, seconde, cet argumentaire ne tient pas tout simplement parce que une fois que vous avez attribué les marchés dans l'urgence, que vous avez violé les textes de la République, mais prenez le soin, avant la fin de l'exercice fiscal et de l'exercice budgétaire, prenez le soin de faire des mises à jour. Ils ne l'ont pas fait. Et ça, ça cause un véritable intox au budget de la République, et ça me remet en cause la loi ratificative de finances exercice 2020. Parce que le ministre de la Commune des Finances ne pouvait pas voter cette loi ratificative alors que toutes les opérations étaient entachées de fraude et que les pièces qui auraient dû être régularisées n'ont pas été régularisées. Lorsqu'on commande du riz et que la Cour fait mention dans le rapport qu'il n'y a pas eu de PV de réception de 31 500 tonnes de riz commandées à plus de 8 milliards de fonds CFA, eh bien, on ne peut pas... Une fois que ce PV de réception n'a pas été prouvé, n'a pas été produit, eh bien, le ministre de la Commune des Finances ne peut pas voter une loi ratificative qui cloue l'exercice budgétaire. Parce qu'il faut comprendre que les 400 milliards de ces fonds ont été intégrés par le degré du président de la République dans le budget. Alors, la conséquence, c'est que ces dépenses et ces recettes, ces mobilisations de ressources, eh bien, feront l'objet de ce que nous appelons la loi de règlement. Lorsque vous votez le budget, la loi de finances, lorsque, par des circonstances, vous êtes obligé de voter une loi ratificative, eh bien, après l'exercice clos, il faut voter une loi de règlement. La loi de règlement, c'est cette loi-là qui acte les dépenses exactes et les recettes exactes qui ont été initiées, utilisées durant l'exercice en question. Dans le cas d'espèce, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la loi ratificative 2020 du budget est biaisée, je dirais même fausse, et que le Togo est aujourd'hui mis en difficulté parce qu'il serait quasiment impossible de voter une loi de règlement. Parce que toutes ces opérations qui ont été initiées dans le budget, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, eh bien, toutes ces opérations n'ont pas aujourd'hui des supports comptables qui permettent à la comptabilité nationale, le Géomissel de la Communauté de l'État, de pouvoir enregistrer ces opérations comptables. Je ne sais pas trop dire ce que vous dites là. Je suis économiste et je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il y a des fonds CFA par exemple ? Je vous donne juste un exemple du fonctionnement de New York TV. Où on sait que la commande a été passée, où il faut renflouer les petits détaillants et autres grossistes qui sont là pour pouvoir quand même contenir un peu l'inflation, les prix qui augmentent de gauche à droite, pour quand même permettre à la population de se sentir à l'aise en ce temps-là. Monsieur Mathieu, qu'il n'y a pas de pièces comptables. Mais monsieur Mathieu, si vous êtes comptable de la République et qu'on vous dit qu'on a passé un marché de 31 500 tonnes de riz à 8 milliards, lorsque vous voulez enregistrer cette opération sur le plan comptable, vous mettez d'abord l'initiation de la dépense, le décaissement de 8 milliards et ensuite, en contrepartie, vous mettez 31 500 tonnes de riz. Sauf qu'ici, vous ne pouvez pas inscrire 31 500 tonnes de riz parce que vous n'avez pas de procès verbal de réception. Ça veut dire que ce riz-là n'existe pas. Je ne sais pas peut-être que le procès verbal n'a pas été fourni à la Cour des comptes. Mais pourquoi ? Pourquoi la Cour demande... Enfin, c'est une... Mais pourquoi la Cour, les magistrats, la Cour demandent un procès verbal de réception ? C'est pour constater que le riz qui a été commandé à 8 milliards, eh bien, ce riz-là, physiquement, de façon physique, est arrivé au port et a été réceptionné par celui qui a passé les commandes, c'est-à-dire le ministre du Commerce. Mais si le ministre du Commerce ne prend pas le temps nécessaire pour élaborer un procès verbal de réception, si on lui demande aujourd'hui où sont les riz, les 31 000 tonnes de riz, par quelle pièce il va prouver qu'il a reçu 31 000 tonnes de riz ? Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez fouillé un peu, quand on sait qu'au niveau, bien sûr, de ce rapport, vous n'avez pas ce procès verbal en question, vous avez peut-être fouillé un peu au niveau du ministère pour s'impréer un peu... Nous n'avons pas besoin, dans ce cas d'espèce, de faire d'investigation. Pour une simple raison, je vous dis et je vous répète que la Cour a déjà tout fait. Et c'est inscrit dans le rapport. La Cour, ce sont des magistrats, je vous rappelle. Ce ne sont pas des individus. Voilà, ce sont des magistrats qui ont prêté ses mains et qui ne peuvent pas mentir. D'accord ? La Cour a expliqué la méthode utilisée dans le rapport. La Cour a expliqué les investigations qui ont été effectuées. Et dans ces investigations, par exemple, la Cour a constaté, dans ce cas d'espèce, qu'il n'y avait pas de procès verbal de réception de 31 000 tonnes de riz. Et elle a demandé à ce qu'on lui produise ces procès verbal pour savoir exactement quelle est la contrepartie des 8 milliards qui ont été décaissés pour le compte de l'État. Et il n'y a pas de procès verbal. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur cette opération. Non, il y a d'autres. Mais il y a plusieurs opérations qui, ici, montrent qu'il y a fraude. Qu'il y a fraude. Vous avez 4,8 milliards millions qui ont été décaissés. Entièrement décaissés. Avec des pièces que la Cour a mentionnées dans le rapport. Pour la réalisation de certains nombres d'opérations sur des sites que la Cour a cités. Ces opérations ont des numéros d'enregistrements différents. Vous parlez de quoi concrètement ? Je parle de ce que la Cour a appelé des marchés qui n'ont jamais été réceptionnés. marchés construits pour pouvoir permettre aux populations à l'intérieur de se sentir ou comment ? Je me contente de vous dire ce qui se trouve dans le rapport. Vous avez 9 marchés qui doivent se réaliser sur des sites de Anerho jusqu'à Sinkassé. Oui. Dont les montants sont supérieurs ou égales à 556 millions de francs CFA dont le montant global est autour de 4,8 milliards de millions. Ces 9 marchés n'ont pas été réceptionnés jusqu'au jour où la Cour était en train de produire le rapport définitif. Et chose curieuse, dans ces 9 marchés, nous avons constaté que 8 opérations avaient exactement le même montant. Et ça, ça m'a choqué. Je n'ai pas compris, mais bon, sur 9 opérations, 8 avaient exactement le même montant. Il n'y a qu'une seule opération dont le montant était différent. Alors, lorsque vous décaissez pour le compte de l'État plus de 4 milliards et que les marchés n'ont pas été réceptionnés non seulement au délai qui avait été prévu, mais également au délai de production du rapport définitif, il y a fraude. Et là, je vous dirais même qu'il y a des tournements de fonds publics. Et maintenant, si les marchés ne sont pas déjà disponibles, construits, pour que ça soit récérifié... Monsieur Mathieu, je ne sais pas si vous avez... Nous ne parlons pas de 10 000... Non, on veut que comprendre. Oui, il faut éclairer la lente Nous ne parlons pas ici de 10 000 francs CFA. Nous ne parlons pas ici de 100 000 francs CFA. Je suis d'accord. Nous parlons de marchés de plus de 500 millions. Du moment, par exemple, c'est une éventualité si les marchés ne sont pas encore... la construction n'est pas encore terminée. Est-ce qu'on peut la Cour a dit ? La Cour dit que ces marchés sont des commandes qui ont été passées pour leur réalisation. Et que les montants dont je vous parle, les 4 milliards, ont été décaissés entièrement. Mais que nulle part, la Cour n'a vu aucun support qui dit que ces marchés ont été réalisés et ont été réceptionnés par l'État. Voilà ce que la Cour dit dans son rapport. Donc, nous, à la société civile, nous qualifions ces gens de comportement de détournement de fonds publics. Mais là, quitte à la justice, lorsque nous allons porter plainte, il y a deux tranchées. Voilà. Nous, nous avons analysé les opérations. Nous ne voulons pas extrapoler les déclarations qui sont contenues dans le rapport. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui, au niveau de la société civile, de faire plus d'investigations. Nous laissons ça à la disposition du procureur de la République si, évidemment, il y aura une suite judiciaire à cette crise, à cette anomalie budgétaire, d'opérer toutes les investigations nécessaires pour confirmer ou non les déclarations de la Cour. Nous, nous analysons le contenu d'un rapport produit par une institution constitutionnelle qui est la Cour des comptes et nous avons vu dans le rapport noter que la Cour a observé, a respecté toutes les procédures nécessaires qu'il faut respecter dans le cadre de ces genres d'audits, nous nous basons uniquement, de façon factuelle, sur ce qui se trouve dans le rapport. Nous l'analysons et au niveau de la société civile, nous qualifions les faits. Voilà. Parfait. Dans votre déclaration lors de ce point de prêche, vous avez eu également à toucher d'autres faits. Je veux bien sûr parler, bien sûr, de cette fraude fiscale selon votre déclaration. Vous estimez qu'il y a manquement et vice de procédure par rapport à un marché de 318 millions de francs CFA au niveau du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, secondaire technique et de l'artisanat et celui du ministère du Développement et de la base. Absolument. Absolument. M. Aywada qui est professeur de droit et M. Kukuroko qui est professeur de droit qui sont la tête du ministère de la Communication et du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire ne me démentiront pas. Nous sommes ici en présence de sources de fautes fiscales dans l'opération de 318 millions de francs CFA qui ont été attribués par le ministère de secondaire de primaire et secondaire pour l'acquisition de 120 000 masques artisanaux au ministère du Développement à la base. Alors, la première intox, la première violation de cette opération se trouve dans le fait que ce sont deux ministères qui se font passer pour clients et fournisseurs. Que dit la loi ? Mais la loi dit qu'aucun département ministériel ne doit postuler à une offre publique. C'est ce que dit la loi ? Oui. Aucun département ministériel ne doit postuler à une offre publique et qui plus est, ne peut se faire attribuer un marché public. Et puisqu'il y avait une urgence qui était là, qu'il faut-il faire ? Et je vous dis que l'urgence n'explique pas l'idiotie. L'urgence n'explique pas la violation de la loi. Pourquoi le ministère de l'enseignement primaire n'a pas tout simplement choisi un opérateur économique togolais qui respecte les textes et les lois et lui confie, lui attribue ce marché de fabrication de masques artisanaux ? Pourquoi ? Pourquoi le ministère de l'enseignement secondaire est obligé d'attribuer ce marché à un autre ministère qui, lui, va sous-traiter le marché de 318 millions de francs CFA ? Pour quelles raisons ? Quelle urgence peut expliquer cela ? Alors, la conséquence, la conséquence, elle est fiscale. Oui. La conséquence, elle est fiscale. Sur quel régime fiscal voulez-vous que cette opération soit traitée ? Parce que, je vous explique, une fois que le ministère du Développement à base aura fabriqué ces fameux 120 000 masques artisanaux, eh bien, elle doit adresser une facture au ministère de l'enseignement supérieur. C'est ce qui est logique. Enseignement primaire, secondaire. Enseignement primaire, secondaire. Une fois que la facture est adressée, il faut payer. Donc, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire va payer son collègue du ministère de la base sur la présentation de factures. D'accord ? Eh bien, les revenus que ce ministère vient de gagner, les 318 millions, est-ce qu'ils ont payé la TVA là-dessus ? Parce qu'il faut payer 18% de TVA. Lorsque... Vous volonté à interpeller. Mais oui, il faut payer 18%. Maintenant, ces 18% de TVA, c'est le régime fiscal d'un opérateur économique quelconque. Ce n'est pas le régime fiscal d'un département ministériel. Alors, je pose la question. Sur quel régime fiscal cette opération a été traitée ? C'est pour ça que nous parlons de faute fiscale. Mais non. Mais autant... Lorsque vous divisez... Vous permettez dans son adresse, à la nation, nous étions le 1er avril 2020. le chef de l'État, suite à cette sortie, à cette adresse, a quand même donné une opportunité aux opérateurs économiques et autres à déshonorer l'État sur certains produits en ce temps-là. Ceux qui importaient des masques ou autres, les matériels agricoles et consorts pour que la TVA soit déshonorée. Est-ce qu'à ce niveau-là, il faut payer forcément la TVA au niveau de cette opération qui a été faite ? Et le chef de l'État a également dit qu'il faut attribuer des marchés entre le département ministériel et que ce département ministériel soit exonére de la TVA sur le paiement ? Non. Il ne faut pas... Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Je veux qu'on soit clair à l'envoi. Ce que je veux dire ici, lorsqu'on parle de faute fiscale, parce que si le chef de l'État a défini un régime fiscal d'exonération et que vous, vous faites entorse à ce régime fiscal puisque vous ne faites pas partie de l'opérateur économique, vous êtes des départements ministériels. D'accord ? Et vous passez des marchés entre vous. Maintenant, si vous passez des marchés entre vous, est-ce que vous aussi vous êtes exonéré ? Est-ce que le décret de mise en place du fonds de la gestion de la COVID a dit clairement que les départements ministériels qui participeront à des offres publiques ou qui exerceront ou exécuteront des marchés publics sont exonérés d'impôts ? Je ne pense pas. Alors ici, lorsque vous divisez les 318 millions par 120 000 casques de masques artisanaux, vous obtenez plus de 2 000 francs CFA par masque. Alors dites-moi, les masques artisanaux qui ont été fabriqués avec des tissus, peuvent-ils coûter 2 000, plus de 2 000 francs CFA ? Je crois que j'ai trouvé 2 600, quelque chose comme ça. Vous pensez vraiment ? Mais c'est ce qui a été fait. Bon, maintenant, entre le ministère de développement à la base et l'entreprise par laquelle ce marché a été sous-traité, puisque je considère que le ministère de développement à la base n'est pas une entreprise fabriquante de masques artisanaux. Donc, ils n'ont pas cette qualification en leur sein. Ils ont certainement dû sous-traiter ce marché. Eh bien, la Cour ne dit rien. voilà des aspects qui doivent être éclairés, non seulement en ce qui concerne la manière dont le marché a été sous-traité avec l'entreprise à laquelle ce marché a été sous-traité, mais également le traitement fiscal qui a été fait. Est-ce que ce traitement fiscal est conforme au traitement fiscal qui était réservé, comme vous venez de le dire, eh bien, dans le cadre de ces opérations pour les opérateurs économiques ? Mais en tout état de cause, nous estimons au niveau de la société civile que face à une telle opération, il y a faute fiscale. Maintenant, et par rapport à toutes les qualifications que nous avons mentionnées et les exemples précis que nous avons donnés, les explications que nous avons donnés, eh bien, ce sera dorénavant à la justice tégolaise de nous situer. Tout simplement. Un autre point qui attire notre attention, la sortie de flux financiers illicitement gagnée par la méthode de l'import over invoicing. C'est quoi concrètement ? On s'agit de l'import over invoicing. C'est la suffaturation des importations de biens. Et cette méthode, c'est Global Financial Integrity qui l'a mentionnée dans le cadre des études qui ont été menées sur les sorties de flux illicites aussi bien dans les pays d'Afrique sud-saharienne que dans tous les pays du monde. Alors, ici, en étudiant à tête reposée la commande des caméras, eh bien, nous nous sommes rendus compte que nous sommes en présence de l'utilisation de cette méthode-là où, eh bien, un représentant de l'État passe une commande d'un bien d'importation et surfacture la commande. Alors, je donne un exemple. Supposons que c'est un million de francs CFA, eh bien, il va demander à ce que le fournisseur puisse lui produire une facture de 4 millions ou de 5 millions de francs CFA. Et il va produire cette facture à l'État. L'État va payer la commande à 5 millions de francs CFA et le représentant de l'État en question va demander à son fournisseur de transférer le solde sur lequel il se sera entendu sur des comptes offshows. Donc, dans l'État de la commande sur les caméras, sur les 6 caméras, la Cour a dit clairement qu'il manque une caméra. Une caméra, pardon. 12 millions 500 000 francs CFA. Une caméra. Voilà. Thermique. De 12... Qui manque à la réception. C'est ce que la Cour dit. Alors, où sont passées les 12 millions 500 000 francs CFA ? Secondo, la Cour a fait une étude comparative entre les prix auxquels ces caméras, ces 6 caméras ont été achetés et la caméra qui se trouve aujourd'hui fonctionnelle, opérationnelle à l'aéroport international et à Giméadéma. Et la Cour a constaté que cette caméra fonctionne correctement depuis plus d'un an et que le prix auquel cette caméra a été achetée est nettement inférieure au prix de 12 millions 500. Est-ce que c'est la même marque ? La Cour n'a pas précisé dans le rapport les marques, n'a pas précisé les fournisseurs, n'a pas précisé les coûts d'échange. À ce niveau-là, on ne peut pas parler bien sûr de... Je me contente de vous dire ce que la Cour a dit. dans ce studio, on a plusieurs caméras à d'autres niveaux. Oui. On est pour faire des émissions à des caméras robots et autres. Oui. De vouloir dédouaner qui que ce soit dans cette affaire. Maintenant, si on ne précise pas la marque de la caméra qui est achetée, tout ça, et on produit les rapports à ce niveau comme ça, est-ce que vous, à votre niveau, est-ce que ça... C'est pour ça que nous, au niveau de la société civile, nous ne restons pas juste au niveau des qualifications des faits. C'est pour ça que nous avons décidé de porter plainte. Parce que, je vous le dis, je vous l'explique, eh bien, ce sera la justice de poursuivre les investigations. Donc, de voir si l'étude comparative de la Cour qui dit que le coût d'achat des caméras, des six caméras, est nettement supérieur à celui de l'aéroport international, eh bien, c'est à la justice de le confirmer. Alors, ce qui, pour finir avec ce dossier-là, la Cour a constaté que sur les six caméras, il y a une qui manquait, il y a quatre qui sont inopérationnelles, qui ne fonctionnent pas, et qu'il n'y a qu'une seule caméra installée au niveau du port de l'automne de l'automne qui fonctionne. Donc, pour nous, il s'agit ici d'une opération de sortie de ressources illégalement gagnée, puisque c'est de la suffraturation, et qui sont sortis du pays et certainement qui se retrouvent aujourd'hui dans un compte offshore. Mais non, je viens de le dire, de le souligner, on verra ce que va dire la justice. Si la justice, veut donner une suite judiciaire à toutes ces malversations. Vous avez touché d'autres points également. On va essayer juste de les brosser, bien sûr, concernant l'eau potable. Oui, c'est la cour qui... garage retapé qui aurait coûté cette affaire de logo, 15 millions de francs. Bon, nous, nous n'avons pas donné... Il y a tous ces faits-là dans le rapport, mais nous n'avons pas, au niveau de la conférence de presse, nous n'en avons pas parlé. Nous allons... Nous sommes en train d'écrire un document beaucoup plus élaboré, et lorsque ce document aura fini, nous allons l'adresser à qui ? À qui de droit ? De toutes les valeurs, nous ne pouvons pas porter plainte si nous ne produisons pas un bon document sur lequel, eh bien, la justice devrait se pencher. Vous portez plainte contre qui, là ? Nous portons plainte contre X dans le cadre de cette... cette malversation financière et malversation de passation de marché qui ont été opérées dans le cadre de la COVID-19, de la gestion du fonds de riposte de solidarité de la COVID-19. Parfait. Selon le porte-parole du gouvernement, il n'y a pas question d'être polémiste sur les dépenses qui ne sont pas vraiment... Enfin, les dépenses qui ont été faites dont on n'a pas forcément des preuves, comme vous le dites. C'est seulement la procédure qui n'a pas été totalement respectée car on était en crise. Et il faut parer au plus pressant. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut dire aujourd'hui que tout ce qui a été fait au temps de COVID, tout a été bâclé, il n'y a pas quand même quelque chose à mettre sous la dent comme on le dit. Quand même, le Togo a été félicité, on a apprécié la démarche de la riposte du coronavirus au Togo. On voit comment ça a été encadré de bout en bout jusqu'à la fin. aujourd'hui, nous, l'association civile, nous n'intervenons pas sur ce sujet-là. Nous laissons la population juger de l'urgence qui a été exécutée, de tout ce qui a été fait pour qu'il y ait moins de 300 morts au Togo. Ce n'est pas aujourd'hui le souci de l'association civile. Le souci de l'association civile, c'est qu'il y a des ressources financières qui ont été mises à la disposition des autorités togolaises dans le cadre de la gestion de la riposte de la COVID et qu'à un moment donné, l'autorité a demandé à ce que un audit soit mené sur la gestion de ce fonds-là. Et l'audit a été mené, exécuté selon les procédures, je dirais, conformes, légales par la Cour des comptes et la Cour des comptes a produit un rapport. Nous, au niveau de l'association civile, nous nous prononçons sur le contenu de ce rapport. Alors, le ministre Ayewada peut dire tout ce qu'il veut, sa langage. Je lui rappelle que nous sommes en présence de crimes économiques et que sous réserve du fait que je ne suis pas un spécialiste du droit, je pense qu'il n'y a pas de délai de prescription. et donc, je demanderai à M. Ayewada, il a déjà fait une sortie lorsque j'avais mentionné le fait qu'il y avait une exportation de pétrole au Togo sur la base du rapport de... bon, je reviens là-dessus, de la BCAO, en fait, oui, du rapport de la BCAO. Et que le Togo exportateur, il m'a répondu en disant que ce sont des opérations d'import-export, quelque chose de ce genre. Et je lui ai fait comprendre que lorsqu'on veut intervenir sur un certain sujet, il faut en avoir la maîtrise. Alors, et je laisse le gouvernement s'engager sur le chemin, bon, il semble. Je ne suis pas naïf. Non, vous, vous êtes en votre... Nous, en tant que société civile, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours produit dans le pays. à la fin de l'année 2022, j'ai produit trois conférences sur la corruption au Togo. Et il se pourrait que l'impunité continue. C'est tout à fait possible. Mais ce que je sais, c'est que les faits sont là, le rapport, personne ne pourra plus le détruire ou ne pourra plus, je dirais, l'amender. Le rapport est produit. Les faits, ils sont clairement définis, clairement décrits dans le rapport. Eh bien, on verra bien comment tout ceci va finir. Parfait. Nous, en tout cas, à ceci, comme le Sénégal et bien d'autres pays, on a vu cette affaire de la gestion des fonds Covid, de ce qui s'est passé dans plusieurs pays. Oui. Alors, à ce niveau, quelle est la leçon à tirer ? Déjà, il faut dire que nous, nous avons porté plein de conditions. nous demandons à ces civils la démission de tout le gouvernement parce qu'il est clair. Clairement, la démission de tout le gouvernement. Absolument, tout le gouvernement. Et nous disons que, dans le pont 3, qu'aucun ministre, ministre délégué, aucun conseiller de l'air de ministre, aucun secrétaire d'État qui figure aujourd'hui dans ce gouvernement ne doit plus figurer dans le gouvernement qui va être mis en place après la démission de ce gouvernement. Eh bien, cette démission, elle est simple. C'est consécutif au fait que s'il y a une suite judiciaire qui est donnée à cette affaire, eh bien, on ne peut pas convoquer un ministre qui est en fonction. Voilà. Donc, quelle est la leçon à tirer ? Eh bien, c'est simple. Il faut que son ex-ex-président de la République saisisse cette opportunité et prenne ses responsabilités pour mettre fin à l'impunité économique. Il faut qu'il soit, par le biais de la poussière, et je pense que le nouveau responsable de la poussière a du pain sur la planche. Par le biais de la poussière, le président de la République peut instruire au nouveau président, eh bien, de prendre le rapport, de l'analyser et de qualifier les faits et de donner une suite judiciaire et politique. Ou bien, il demande au procureur de la République, eh bien, d'ouvrir l'information judiciaire. Dans tous les cas de figure, nous, à la société civile, nous ferons tout ce qui est en pouvoir pour que ces crimes inqualifiables, eh bien, ne prennent plus corps dans notre pays. Voilà notre rôle. Parfait. M. Koumou, c'est déjà la fin. Je vous remercie de nous avoir invités et j'espère que vous avez trouvé un côté pour le suivi de tout ce qui se passe dans cette crise entre guillemets de COVID-Gate. Voilà. Parfait. Merci. Merci à vous. D'être passé. Vous êtes, M. Netej, Sidoji Koumou, coordinateur de la coalition Lidao. Messieurs, Mesdames, merci pour votre fidélité. À très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada